Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue encore sur Léance Repare, à dessous de cette vidéo surtout s'abonner, si vous n'êtes pas abonné fait cliquer là-dessus, abonnez-vous c'est gratuit et cliquez sur la cloche sur l'activer, et nous poursuivons le témoin puissant précédent par ce témoin extraordinaire compromis, si vous avez regardé le témoin puissant précédent, nous avons tous assisté à des rituels qu'un lieu de le monde des ténèbres et c'était pas joli joli, ici les choses vont se poursuivre, et cet homme ex-sataniste va nous raconter ce qu'il a vu et ce qui s'est passé quand il devrait tout simplement affronter un ami, vous voulez le défier, c'est un ami mystique, mais ce qui va se passer par la suite va nous montrer que franchement il est important d'avoir Jésus Christ dans sa vie, si la présence de Jésus Christ dans votre vie va vous garantir la vie, ou encore la protection idéale, parce que sur la terre, il y a des satanistes, il y a des occultistes, et tout ce que vous voyez sur le camp, c'est réel, écoutez bien. Amen, un autre jour, j'étais à Likasi, il y avait un ami à moi, il était catcheur, il s'était rendu en Mbujimaï, alors quand il était de retour, il avait des fétiches, alors il voulait maintenant se mesurer à moi, il m'avait rejoint dans le terrain de l'école laïque, alors il voulait faire des démonstrations, quand il avait regardé, il avait dit ceci, ce que tu veux faire là, ça c'est pour les petits-enfants, va t'amuser, avec les gens de ton niveau, et je te dis ceci, lorsque tu entreras chez toi, tu verras tout tes fétiches brûlés, il avait nié, on s'était séparés, il était allé chez lui, et le soir vers 18h, il était venu chez moi en pleurant, il m'a dit effectivement, c'est qu'il m'a dit, quand j'étais de retour chez moi, j'ai pris des fétiches, j'étais brûlés, et il était, il pleurait, et j'étais allé avec lui chez lui, j'avais fait des incantations, et on avait renouvelé ce qui était détruit, et quand il avait fait ça, il l'a fait maintenant curieux, il m'a dit, je reconnais que tu es puissant, et j'ai besoin d'être comme toi, comme tu as besoin d'être comme moi, commence d'abord par manger un bébé, lorsque tu mangeras un bébé, là je t'amènerai avec moi, où j'ai toujours l'habitude d'aller, là il l'a cherché, il n'a pas trouvé, un jour il était venu me voir, et lui dit que j'ai une fille, une fille là qui est enceinte, elle cherche à avorter, parce que le garçon qui l'avait engrossé, il n'avait plus fuite, alors elle cherchait à avorter, quand je demande le nombre de mois qui avait la grossesse, il me dit six mois, il me dit six mois, déjà il y a un fœtus, on peut utiliser ces fœtus là, pour le manger, et après on ira ensemble, et on avait invité la fille là, chez mon ami, arrivé là-bas, je l'avais demandé de se déshabiller, après je l'avais soumise à, à un sommeil magnétique, qu'on appelle l'hypnose, et par après, j'avais invoqué un démon, qu'on appelle le maître mort, cadavre vivant, et à partir de là, j'avais pratiqué une intervention chirurgicale, sur le corps de la fille, sans bistouri, j'avais enlevé, le fœtus, et là j'avais invoqué un autre démon, le docteur Lang, qui est le chirurgien de l'au-delà, et j'avais remet tout en ordre, j'avais réveillé la fille, et elle est rentrée chez elle, sans grossesse, mais à partir de cette cérémonie là, même sa fécondité, était sacrifiée, j'avais donné ça à l'issue-faire, elle est rentrée chez elle, sans grossesse, mais stérile. Vous avez vu ça mes frères et soeurs, vous avez vu ça ? Quand tu vas voir un féticheur, un lokitiste, ou qui te donne quelque chose, mais ce qu'il va te donner, ce ne sera pas gratuit, il y aura des conséquences graves, que toi, mais tu ne pourras pas maîtriser, il va dire ce que ça se passe, elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant, même quand elle serait prête, même à avoir un enfant, même quand l'homme qu'elle va rencontrer, sera prêt à lui donner un enfant, même à s'occuper de l'enfant. Il a vu ça ? Non, ce n'est pas bien. J'ai pris le couteau, et j'avais découpé le corps du fétus, et j'ai dit à mon ami, mange. Il avait hésité, moi je lui ai dit, mais c'est toi qui as besoin d'être comme moi, si réellement tu as besoin d'être comme moi, mange rapidement. Il avait mangé. Et quand il a terminé, je devais maintenant l'inviter chez moi. Quand nous étions chez moi à la maison, il y a s'était passé. J'avais invoqué Krishna. Ayant déjà tracé le cercle, et après, Krishna était venu, et après nous étions tous trois projetés. nous étions partis en Inde physiquement. Parlevé là-bas, moi mon ami, c'était un nouveau, c'était moi qu'on avait remercié, en disant que je venais d'avoir un nouveau membre. Mais on dit à mon ami, quand tu viens d'adhérer à notre groupe, tu dois d'abord nous donner nous donner un être cher dans ta vie. Après quelques minutes, on lui pose la question, il dit, je donne mon père. On lui demande pourquoi ton père, il dit parce que dans la famille, c'est bien lui qui a déjà vécu pendant beaucoup de temps. Je lui dis ça. Et après, comme d'habitude, il a donné le nom de son papa, ceux-là qui étaient chargés d'appeler, ils ont commencé à appeler. Ils ont appelé ce papa, mais le miroir était tel qu'il était. Ils ont appelé, ils ont tellement appelé, ils étaient même fatigués. Mais le miroir était resté intact. Alors, on se demande, pourquoi ça? Pourquoi? On pose la question à mon ami. On lui dit, mais ton papa, il est membre d'une société secrète? Est-ce qu'il est membre d'une maison mystique? Non. Mon père ne connaît rien de la sorcellerie. Il ne connaît même pas la magie. Alors, il est qui? Il dit, mon père, c'est juste un ancien de l'église. On dit, un ancien de l'église. Donc, c'est un chrétien. Alors, lorsque nous étions là, quand on dit qu'on a affaire à un chrétien, là, on a fait tout faire. Parce que, si un sataniste parvient à capturer un chrétien, quand Lucifer lui donne beaucoup d'argent, pour tuer un seul chrétien, Lucifer n'a pas de tuer même mille païens. Pour avoir ce mal à vide, parce qu'il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle de Lucifer. Vous avez bien entendu ça. Pour avoir ce mal à vide, c'est un seul chrétien. Parce qu'il n'y a que le chrétien qui échappe au contrôle de Lucifer. Il n'y a que le chrétien qui déstabilise le zon de Lucifer. Alors, comment on s'appele? Alors, cette fois-là, on nous dit, au lieu que ces gens-là chargés puissent le chargé d'apel, au lieu qu'ils puissent appeler eux-mêmes, on est tous, on est plus de mille, nous sommes maintenant obligés tous plus de mille d'appeler le nom d'un seul papa. Alors là, on a commencé à appeler. Nous avons appelé. Nous avons tellement appelé. Le miroir était tel qu'il était. Alors, comment on continue à appeler? Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Au lieu que ce papa apparaisse sur notre miroir, il y avait maintenant une croix. Juste la croix. C'est ce qu'on avait vu sur le miroir. Et comme on continuait à appeler, sur la croix, il y avait maintenant le sang. Le sang qui commençait à couler sur la croix. Et quand le sang commençait à couler, automatiquement, le miroir s'était brisé. Ça s'était brisé. Et nous tous qui étions là, nous étions projetés. Nous étions tous partés. Alors, quand on s'était relévé, tout le monde là, on s'adressait maintenant, mon ami. Ce qui vient de nous arriver ici, c'est à cause de toi. À cause de toi. Et je ne sais même pas s'ils ont déjà remplacé ce miroir-là. Moi, j'avais vu que c'était brisé ce jour-là. Et je ne sais pas s'ils ont déjà remplacé. Alors, on condamnait maintenant mon ami. Alors, on avait pris un poison. On a remis ça à mon ami. On lui dit cette fois-ci. Quand papa, qu'il le veut ou pas, qu'il va mourir, on donne le poison à mon ami. Et on m'a dit à moi, comme c'est toi qui a amené ce type ici. Il y a avec lui pour contrôler le pollution de cette opération qui consiste à empoisonner ce papa. De retour à l'Ikasi, nous étions partis. J'étais au camp d'Ak. Arrivé là, à la maison, nous avions servi à manger. À manger après, la maman et les autres étaient sortis. Et nous, nous étions restés au salon. Et à la grande table là, on avait placé le repas du papa. Le papa était encore au boulot. Baba n'y kwa ingaliki kukazi. Nous étions à deux. Et quand on avait placé le repas, mon ami avait pris le poison. J'ai voyé ça de mes propres yeux. Il est allé, il l'a mis dans le condiment de son père. Et vers 17 heures, son père était arrivé. Il arrive là, il nous salue avec joie. Il était entré dans sa chambre. Il a changé les habits. Il était rentré au salon. Il s'était mis à table avant de manger. Il a commencé à prier. Il a prié. Il a cité le nom de Jésus. Et là où nous étions. Aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la fin. Aujourd'hui, c'est Jésus-là. Aujourd'hui, le papa a commencé. Il a commencé à manger. Et ce jour-là, il avait tout mangé. Et le fousou, et le condiment, il avait tout démonié. Mais au moment où je vous parle, ce papa-là, il est encore en vie. Il est en vie. Il est encore en vie, ce papa. Il est en vie. Il est en vie. Il travaille même à la Jecamine. Même aujourd'hui, il est en vie. Il est en vie. Alors, comme on avait donné à mon ami un délai d'une semaine. Alors, quand le délai avait expiré, on l'avait frappé par les esprits de mort. Moi, j'étais du côté du quartier Kampumpi. Et à partir de là, on m'avait contacté. On m'a dit, va l'achever. qui était un ami. Mais bien aimé chez le diable, la midi n'existe pas. Il n'y a pas de hypocrisie. La midi, ça se contrôle seulement dans le Seigneur Jésus. J'étais allé là-bas. Derrière sa maison, il y avait des toilettes. J'étais à 19h30. Je m'étais allongé par terre. Je m'étais concentré. Et là, j'avais pris la forme d'un serpent. Et j'étais entré. J'ai commencé à ramper. J'étais entré dans la maison. J'ai trouvé mon ami par terre. Il saignait. Le sang sortait de ses narines. Dans les oreilles, même dans la boule. Il saignait. Et moi, quand j'étais arrivé, je l'avais mordu. J'avais infiltré dans son corps un vénin. Et j'étais sorti. Arrivé de l'autre côté, j'avais le repris de la forme humaine. J'étais arrivé à la porte. J'ai frappé à la porte. Et mon ami avait répondu. Et j'étais entré. Arrivé là, je trouve mon ami. Et je lui demande, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, on m'a frappé. Et il y a quelques minutes, il y a un serpent. un serpent qui est entré et il m'a mordu. Et moi, je lui demande, mais le serpent, où est-ce qui s'est passé? J'ai dit, il est parti dans ce coin. Alors j'avais avancé un morceau de bois. J'ai commencé maintenant à chercher le serpent. J'ai cherché le serpent. Non, c'était le serpent qui cherchait le serpent. Vous savez, mes bien-aimés, mes bien-aimés, vous savez, les sorciers, les magiciens, quand il y a un problème, c'est le peuple qui vous diront, allons voir le tel fétiché. Allons voir le tel fétiché. C'est eux-mêmes qui sont auteurs de ce qu'il y a. Amen, Amen, Amen. La Bible dit, vous savez, quand on boit le sang, on bloque l'âme dans le monde de ténèbres. Mais la Bible nous dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes avec lesquelles nous nous faisons, ce sont des armes spirituelles, ce sont des armes spirituelles. Ces armes-là, elles sont puissantes par la vérité de Dieu. Avec ces armes, nous sommes capables de descendre même dans le monde de Satan et de renverser les prisons et de récupérer les âmes. De récupérer les âmes. Même si on a déjà vit ton sang, mais ne tenir la peur d'expirer, si elle est capable de descendre là-bas et de récupérer les âmes. Même si c'est le sang de ton mari, même si c'est le sang de tes enfants, même si c'est le sang de la femme, même si on a déjà bu, avec le sang de Dieu, nous sommes capables et des sangs dans le monde de Satan, pour encher les frontérestres et récupérer, récupérer, ne t'en fais pas. Même si on a déjà bu ton sang, même si on a déjà bu ton sang, le sang qu'ils ont bu est le sang de la malédiction. Ils ont bu le sang des échecs, ils ont bu le sang de célibat, ils ont bu le sang des échecs, ils ont bu le sang du chômage. Mais aujourd'hui, dans ton corps, ça sera le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de la victoire, le sang de la victoire, le sang de la réussite, c'est ce qui est dans ton corps, le sang de Jésus. Si on cherche à Tétiô, si on cherche à Tétiô, Jésus lui-même, il va te justifier avec ses soins, il va te justifier. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la volonté de Dieu. Nous avons le pouvoir de tout renverser. Vous avez entendu ça, mes frères et soeurs, nous avons le pouvoir de tout renverser et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est un conseil à tous les voies chrétiens. Soyez fortifiés aujourd'hui. Abonnez-vous, clé, s'accroche, et pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. Nous aimerons parler d'un truc intéressant. OK, abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada